Comme je vous le disais en titre, ce matin, deux véhicules ont été littéralement carbonisés dans le bourg de Petit Canal. L'incendie est parti de l'un des véhicules, puis s'est propagé à un autre très rapidement. Dépêchés sur les lieux, les pompiers sont intervenus avant que le feu n'embrase une maison à proximité. Aucune victime n'est à déplorer, bien heureusement, mais reste à déterminer si l'origine de cet incendie est criminelle ou accidentelle. Retour sur ce fait divers avec Charlie Dagonia. Le matin vers 4h du matin, il y a une voiture qui s'est mise en feu, donc une première voiture. Et ensuite, cette voiture-là a propagé le feu sur une autre voiture qui était juste à côté. Et donc, le feu commence à se propager. Donc, comme la maison est juste à côté des deux voitures, il y a une fenêtre, la fenêtre était en train de prendre feu. Et donc, heureusement, il y a eu des gens qui sont entrés à l'intérieur pour essayer de retirer des trucs qui sont à l'intérieur. Ils ont mouillé et qui a fait que, justement, en attendant les pompiers, donc qui a fait que la maison n'a pas pris feu. C'est vrai que nous, on était à distance, on voyait que le feu se propageait. C'est vrai que les pompiers, ils sont venus à peu près une demi-heure après. Donc, peut-être si... Bon, ils ont fait apparemment comme ils ont pu, donc d'après les infos qu'ils ont données. Mais c'est vrai que la première, comme c'est une maison qui a une fenêtre à deux bâtons, donc, le premier, les deux bâtons de la fenêtre ont pris feu. Et ensuite, le feu allait, en fait, pénétrer à l'intérieur de la maison. Oussement, il y avait une deuxième fenêtre qui, en fait, a empêché, a ralenti la propagation du feu. Mais dès que les pompiers sont arrivés, tout s'est stabilisé. En fait, ils ont fait aussi vite qu'ils ont pu, ils ont pu éteindre les deux voitures. Les gendarmes sont venus assez rapidement aussi. Ils étaient présents en même temps que les pompiers. Et donc, ils ont pu faire leurs premières investigations. Ils ont constaté, bon, ils ne peuvent pas apparemment déterminer si c'est un incendie criminel ou si c'est un incendie accidentel. Donc, ils n'ont pas donné aucun élément. Mais ils ont juste fait le tour. Ils ont pris des photos. Ils ont pu dire que, voilà, bon, il n'y a pas eu de victime, heureusement. Et c'est ce qu'on peut dire, bon, c'est du matériel. Mais c'est vrai que, pour l'instant, peut-être, ils vont, il y aura un espère qui va venir, qui va constater si vraiment il y a, je ne sais pas, comment ils font pour déterminer quand une voiture est cramée comme ça. Mais là, ils vont pouvoir dire si c'est vraiment un incendie criminel ou si c'est, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que les deux voitures, ça pénalise les propriétaires. Parce que moi, je suis un cousin des propriétaires. Et donc, peut-être deux voitures comme ça, mais bon, ils sont assurés. Mais on va voir aussi qu'est-ce que les assurances vont dire. Toute l'actualité des régions d'Outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outre-mer-news.fr Sous-titrage ST' 501